Vous savez que j'essaie un renseignement que je vais donner quelques temps après, même dans la direction de l'obéissance ou de la soumission, on n'obéit pas à tout ordre qui offre Dieu. Amen. Je ne dis jamais des choses à l'air. Vous vous souvenez de Saul, il s'est joué en train d'écouter à mon fils, le texte de Samouen, vous savez que Saul, il voyait la guerre, il voulait dire, il a crié. Saul est arrivé chez Abime Milank, David était passé par là et puis il demande, Saul dit, mais pourquoi toi tu me trahis, pourquoi tu tu as nourri David qui est mon ennemi. Mais David est toujours venu ici de tout le temps et il a toujours consulté Dieu pour lui. Alors, les rois, on l'a dit, aux militaires, aux soldats de tuer les sacrificateurs. Ils ont dit non. C'est un mercenaire, comme ça n'est pas son con qui est venu tuer. C'est un mercenaire qui est venu, qui est un mercenaire qui a tué Abime Milank, les sacrificateurs, le papa d'Aviata. Alléluia. Mais ils ont refusé l'ordre du roi. Les mêmes rois que David ne pouvaient pas toucher même quand il était prêt de le toucher, il dit, on touche pas au moins de l'éternel. Mais ils ont refusé l'ordre. Alléluia. L'infermité est extrêmement importante. David et Daniel et les trois et les amis, ils ont dit non. Bon, les rois les a jetés là-bas. Amen. Donc, il ne faut jamais, l'ennemi est rusé s'il veut te détruire parce que la première chose qu'il dirait, il te détruit ta foi. S'il n'arrive pas à te détruire, il va créer des situations qui vont tellement t'es offensé ou tu vas réguler, tu vas, tu commences à te réveiller. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il dit simplement au verset 25, eh bien, je vois quatre hommes s'alliés qui marchent au lieu du fait qu'ils ont vraiment la figure du quatrième sable à un fils, c'est de Dieu. Et là, si vous allez voir que Dieu a ordonné que les dieux de Daniel deviennent, que tout le monde adore les dieux de Daniel à Babilo. Les méthodes de Dieu n'ont pas changé. Même l'évangile des apôtres, c'est à part d'avis de persécution, ils étaient persécutés, essuyés, frappés, mais Dieu manifestait sa grandeur, sa puissance, le miracle et l'évangile a gagné, Romain a gagné le monde des Antilles. Donc, nous devons rester fermes. Alléluia. Mais restons-t-on maintenant sur le plan individuel. Quand tu as demandé quelque chose, par exemple quelqu'un qui est malade, qu'on a plié, qu'il y a lui en main, et demain tu vois les choses revenir, tu fais quoi? Tu résistes avec une foi ferme. Tu résistes avec la parole de Dieu. Amen. Tu résistes avec le pain de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu tiens ferme. Tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu résistes d'imparcer, mais tu dis je suis guéri. Tu ne laisses pas l'ennemi gagner. Tu fais ce qu'il y a à faire. Tu le fais. Alléluia. Et l'ennemi, etc. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que des fois, sur le plan divinien, il est arrivé des calamités, des choses qui peuvent être 10 mois pour que la mort de mon frère, c'est ética, c'est-à-dire que je n'ai pas perdu la foi. C'est moi, j'ai prié pour la réflexion à mon frère, il n'est pas revenu à la vie. Il était au convo, j'ai demandé, on l'a atterré. J'étais fâché parce qu'on l'a atterré. C'est la mort la plus difficile de ma vie. Mon petit frère chéri, ça m'a fait très, très mal. Les choses qui t'arrivent dans la vie, il n'y a qu'un seul qui peut t'embourager. Il faut persévérer de la foi. Après ça, je continue à prier pour le malade. Je continue à prier pour les gens qui ont des cancers. Je continue à prier pour les autres maladies. Alléluia. Amen. Job 2, verset 9 à 10, nous voyons toujours la fermeté face à l'adversité. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous connaissez l'histoire des jobs, n'est-ce pas? Je ne veux pas revenir sur ça. Vous connaissez que Satan a dit, mon job te craint par intérêt. Essayez de lui enlever sur tout, sur tout, sur le cas du compte. Nous allons voir ce qu'il n'y a pas de maudire en face. Amen. Et Dieu a donné la prémission à Satan. Alléluia. Et puis Satan est venu, les premiers jours, les enfants des jobs sont morts, et puis les animaux sont morts, et puis après Satan a dit, pourquoi il est venu tout ce qu'il y a dans son corps? Et puis c'était la maladie, maintenant il est venu tout ce qu'il y a dans son corps. Devant toute cette histoire tragique de Job, sa compagne, sa femme lui dit simplement ceci, sa femme lui dit, tu devrais en faire, on a ton intégrité. Maudit Dieu, eux, merde. Et Job a répondu ceci, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, nous recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job l'est présent préparé, c'est l'air, ça s'appelle la fermeté. Amen. C'est pas différent de ce que Daniel a dit, même si notre Dieu ne nous sentait pas du feu, nous l'avons pas adoré à Dieu. Il s'était ferme. Alléluia. Vous savez la femme de Job a demandé que Job maudisse Dieu parce que Dieu est injuste. Job a dit, non, non, Dieu n'est pas injuste. Amen. Et nous connaissons l'histoire par après. Amen. Pourquoi on a peur de lire ce livre de Job? C'est un livre merveilleux. Un jour, tu seras un Job quelque part. Il y a toujours une période de temps où tu es Job. Soyez sur les salles. Amen. Ensuite, tu composes réellement comme Dieu s'est comporté. La fin sera la fin des Job. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a remis tout ce que l'ennemi au double, ce que l'ennemi avait à la vie. Amen. Et les enfants et tout. Et ceux qui s'évoquaient de lui, ils devaient passer par Job pour que Dieu le bénisse. Alléluia. Donc, sur le plan individuel, ta femme peut être éprouvée. Amen. Tu as reçu. Tu es un servant de Dieu qui craint Dieu, mais la chose que tu as à attendre toute ta vie n'arrive pas. Tu dis, mais où est Dieu? Je veux dire qu'il y a un temps fixé de Dieu. Que Dieu se le connaît. C'est temps arrive. Amen. Mais il faut que Dieu te trouve. Dans les tracts, Dieu te trouve vraiment sur le chemin. Alléluia. Alors, il n'y a pas de place pour le couragement dans la vie des enfants de Dieu. Job a dit simplement, et la femme me dit, es-tu de l'enfer en tant qu'intégrité? Parce qu'il y a un temps, il y a un souffle, et tu peux arriver à faire le mal. Amen. David a dit, Seigneur, que je ne manque pas, afin que je ne vole pas, que je n'aime pas beaucoup, afin que je ne puisse pas t'oublier. Donc, manquer, ça peut créer beaucoup de problèmes de la foi. Vous voyez, beaucoup de pasteurs, c'est difficile de voir pour les passer quand ils sont dans une église, de comment ne pas se donner à Dieu. Ils ont bien commencé finalement, par l'impression des choses, ils deviennent autre chose. Ils viennent dire, « Oh, le pasteur de Vélicie, c'est super, écoute, si tu n'as pas prié pour lui, tu ne lui as pas donné, mais quoi il va faire? » Dans les pays comme les nôtres, là. Alléluia. L'oppression peut faire que, si tu n'es pas ferme, que tu dévies. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons, c'est là, mais bien-aimé, que dans la diversité, tu dois devenir ferme. Tu ne vas pas dire, non, je vais faire comme les autres. Aujourd'hui, nous avons gagné une autre forme des restants, nous avons fait face au système du monde. Le monde a un système qui est différent de nous. Je reviens, on voit l'habillement des femmes. Amen. Quand je suis arrivé dans ce pays-ci, les habits que les femmes, les pratiques des femmes portes serrées comme ça, avec les cintures courtes, comme ça, c'était les filles qui étaient dans la rue qui les posaient au coin. Mais là, c'est devenu général. Et les mamans, c'est quand même le moment âgé, 50 ans, et les filles de 12 ans, même plus de pantalons, il y a un problème de la solitude. Mais les chrétiens doivent être fermes, ma salle. C'est l'esprit du monde. Il vient lentement, 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 et il va noyer les chrétiens. Les chrétiens ne savent plus quoi faire. Je vous dis que c'était des soucis que les chrétiens viennent de l'extérieur si tu es fait par attention. Alléluia. Ah, c'est là que tu fais. Comment font les autres ? Comment font les autres qui, en toi, étaient confiés à les juifs, les femmes juifs quand vous vous passez encore des... heureusement, pour le payer, comment ils sont habillés. Pourquoi ils ne sont pas femmes ? Ils sont femmes, toutes choses. Alléluia. La fermeté par moi de l'esprit du monde. C'est de faire. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, il ne peut pas être au courant de chez le public que ce soit. Mon corps est pour mon mari, pour ceux qui sont mariés. S'il dit, mon corps est pour Dieu parce que j'appartiens à Dieu, là. Alléluia. Fermeté. Il y a toujours des grandes bénédictions pour... D'ailleurs, c'était quoi ? Dans le feu, les éparats, ils sont devenus les gens, les plus fameux du monde à cette époque-là. Amen. Les rois, en fait, c'est ingénu devant Daniel, devant le délai de Daniel. Il n'y avait que les rois. Après les rois, c'était Daniel. Et s'ils avaient failli, s'ils avaient adoré les dieux des statues, s'ils avaient subi le système du monde, s'ils avaient subi le système du monde, il n'y aurait rien eu. Voilà pourquoi l'église de Christ demande qu'au jour j'ai des miracles et il n'y en a pas. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus que nous passons à la ligne des incontions, la fermeté face aux attaques spirituels. Ou comme il m'a appelé le combat spirituel. Chaque chrétien m'a appelé à faire un combat spirituel. Des fois, il y a certaines demandes tu le parles comme il y a un qui est venu hier soir et puis tu m'en fiches j'ai prié pouf et tout n'a pas jamais la main il a vomir puis le démoire il partait. Je ne savais qu'il y avait l'esprit. Voyez un peu. Mais il y a d'autres qui sont là. Ils résistent. C'est là que Jésus parle ceux-là et ceux-là qui parlent qui parlent de la prière et le jeûne par exemple. Mais quand je parle de la prière et le jeûne ce n'est pas la prière comme ça là. C'est une prière persistante et avec fermeté. Alléluia. C'est extrêmement en train d'être ferme dans un combat spirituel. Par exemple j'aime bien pour le cas de maladie où une attaque que tu ailles par le passé était finie. Et puis tu vas te dire au moment d'attaquer sur la même chose. Mets-toi debout résiste-lui avec une foi ferme. La même chose il fait un coup il dit quoi il fera loin. Parce que si ta foi n'est pas ferme il ne fera pas. Amen. Il va t'emprimer t'es résisté mais mets-toi une fois ferme. Amen. Hier ils m'ont parlé des esprits cosmiques qui m'attaquaient mais c'est quelque chose de tout à l'heure bizarre là. Tu dois être ferme dans ces choses là. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir un peu d'âme. 1 Pierre 5 verset 8 à 9 Nous voyons la fermeté face aux attaques spirituelles. Amen. Tu es attaqué par les esprits des maris de nuit des maris de nuit des histoires comme ça là. Ne t'habitues pas ces choses là. Quand il y a une dame qui est venu quelques temps ici dans cette église là qui commence à raconter aux jeunes dames ici c'est normal que vous puissiez avoir des maris de nuit. Ça c'est pas normal c'est démoniaque. Hein ? C'est démoniaque. Amen. Je vois ma sœur en train de rire. Amen. Amen. Quand je vous dis ça c'est démoniaque. C'est pas parce que tu ne peux pas lutter contre les démons que les démons deviennent normales dans la vie des chrétiens. Et les pastins qui enseignent, on nous a appelé un site pour enseignes.com et tout ça. Et un des pastins qui dit là-bas les chrétiens ne peuvent pas avoir des démons. Vous voyez un peu. Parce que là il reçu que je ne peux pas avoir des démons mais c'est un foie assez élevant. La plupart des limaces que nous faisons sont auprès des chrétiens ici. Amen. Les chrétiens ne peuvent pas pas être élevé. Vous avez vu les chrétiens qui mentent qui lutent contre le mensonge. Mais le masonge c'est quoi ? C'est un démon. Quand il ment au cas tu mentes il y a un démon. J'avoue que le démon c'est simplement des choses... Non. Tout ce qu'il y a le masonge c'est un démon les vols c'est un démon la perfidie c'est un démon la malie c'est un démon. Amen. Alors il y a un grand signe un peu ancien pour un concrétien comme ça. Vous voyez quand vous allez à l'ici d'un foupé c'est très attention là. Amen. Les chrétiens peuvent être parfaitement harassés et un démon pour habiter dans la vie des chrétiens. Amen. Comment est-ce que les démons et les problèmes de la vie de l'ennui vous comprenez ? Alors ça c'est jouer les jeux du diable. C'est vrai que ton esprit est à Dieu mais là la guerre est en toi il faut que les démons ne te quittent quittent il doit te quitter et tu dois agir avec une foi ferme et ne joues pas avec ces choses là. Si l'esprit te dit par exemple gêne, gêne prie, prie ne joue pas avec ces choses là. Ça va te noyer. Si le but que l'ennemi poursuivit dans la vie je vous rappelle c'est que vous prédiez la foi. Quand vous avez perdu la foi vous avez perdu la foi vous avez perdu les chrétiens des biens mécaniques vous avez tout perdu vous pouvez tout faire vous avez tout perdu Alléluia Amen 1-5 20 s'il vous plaît je vais faire 8 8-9 1-5 2-4 3 1-5 2 1-5 1-6 1-6 1-8 1-9 1-2 1 1